Hello, hello, bonjour les amis, c'est Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui commence tout de suite par la carte de la prudence. Attention les amis, là on vous met un stop, on vous dit attention, stop, arrêtez-vous, prudence, il y a des choses là qui ne vont pas. Il y a baleine sous gravillon, il y a quelque chose qui, une chose à laquelle il faut être vigilant ou vigilante, parce que sinon vous risquez d'avoir une grosse déception. Donc peut-être qu'il va même falloir songer à vous éloigner d'une personne ou d'une situation, voire à partir définitivement. Ah bah oui, je vous dis ça et regardez ce qu'on a, on a le nouveau départ. Donc oui, on vous conseille effectivement de prendre un nouveau départ parce que vous êtes dans une situation où il y a trop de tensions actuellement. Ça peut être dans tous les domaines. Moi, je sens qu'il y en a parmi vous d'ailleurs qui ont des tensions au niveau de leur travail, ça ne se passe pas très bien au niveau professionnel. Et on vous dit clairement ici, envisager quelque chose de nouveau, soit une nouvelle boîte, une nouvelle entreprise, une nouvelle voie, un nouveau taf. Mais on vous dit, voilà, les tensions là, si c'est dans le travail, ça ne va pas se régler. Ne vous dispersez pas trop les amis, faites attention. Là, il ne faut pas trop vous dispersez parce que ça crée une instabilité. Donc, recentrez-vous bien. On se recentre, on se réaligne, on fait en sorte de se rééquilibrer. Et ouais, alors là, on nous parle de rupture. On fait en sorte de se rééquilibrer parce que sinon, il va y avoir rupture. Rupture peut-être même en vous, c'est-à-dire que des choses qui vont peut-être se rompre en vous et ça va vous faire beaucoup de peine. Alors, ça peut aussi être une rupture. Ce que je vous disais tout à l'heure, changez peut-être de travail. On vous parle peut-être de rupture de contrat, par exemple, rupture conventionnelle de contrat, etc. Mais ça peut être évidemment au niveau amoureux, une rupture qui est à envisager pour un nouveau départ. Bien évidemment, même si ça vous fait de la peine. Ne prenez les messages que si vous pensez qu'ils vous correspondent. Gardez votre libre arbitre, les amis. Et surtout, moi, je vous propose des choses, mais je ne vous impose rien. Vous disposez de ce que vous voyez ou entendez lors de cette vidéo. Alors, on vous dit que vous, eh bien, vous voulez trouver et vous avez le droit de trouver la paix. Et comment vous allez pouvoir faire ça ? Eh bien, tout simplement en reprenant confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre et confiance en la vie. Parce que là, clairement, les amis, vous êtes dans une situation, je ne sais pas ce que ça peut concerner comme domaine pour vous précisément, parce qu'on est là dans une lidance générale, mais ça concernera tous les domaines selon les personnes. Vous êtes dans une situation qui est vraiment inconfortable pour vous et qui, du coup, fait baisser votre confiance en vous. Ça, il faut que vous reboostiez cette assurance que vous aviez autrefois et qui a clairement baissé. Parce que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien, fait que vous avez vos énergies qui baissent. On va dire que vous êtes dans une situation où les fréquences sont très basses. Donc, c'est quand même problématique parce que ça vous tire vers le bas, tout ça. On vous dit qu'il faut retrouver l'harmonie, d'accord ? Il faut retrouver l'harmonie là aussi. En vous d'abord, ensuite avec les autres, avec la vie en général. Il faut peut-être faire des travaux, on va dire, par exemple, de soins énergétiques ou de développement personnel ou, par exemple, de la méditation. Ce genre de choses-là qui pourront vous aider à vous rééquilibrer. En tous les cas, on vous dit que ça va vous demander quand même un petit peu de temps. Soyez patient. Ne vous... N'essayez pas d'aller trop vite parce que parfois, vite fait, mal fait. Donc, voilà, je sais que c'est inconfortable. Je sais que c'est difficile. Mais on vous dit bien de faire attention à ne pas vouloir brûler les étapes, les amis. Oulah, oui, voilà ce que je vous disais. On est dans une relation toxique. Là encore, on peut nous parler du professionnel. On peut nous parler du familial. On peut nous parler de l'amical. On peut nous parler de l'amour, évidemment. On peut nous parler de tous les domaines. En tous les cas, on vous dit que cette situation-là, eh bien, elle est toxique, les amis. On vous dit qu'elle est toxique. Et en même temps, on vous dit qu'il y a certainement des rapports conflictuels. Il y a certainement entre vous des tensions, peut-être des engueulades, peut-être ce genre de choses-là. Des reproches qui fusent de tous les côtés. Et peut-être que, voilà, si c'est au niveau du travail, on vous fait des remarques. Vous voyez, ce genre de choses. Si c'est en couple, on vous lance des pics. Si c'est entre amis, il y a peut-être des choses qui sont dites qui ne sont pas très sympas. En tous les cas, on vous dit que, quoi qu'il en soit, ce que vous êtes en train de vivre là, que vous venez de vivre, vous êtes peut-être en train de vous en sortir, mais c'est vraiment quelque chose qui était destiné. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous deviez vivre. Cette situation toxique, malheureusement, qui vous a entraîné vers le fond, on vous dit que c'est quelque chose que vous deviez vivre. Pourquoi ? Parce que ça vous apporte des leçons, en fait. Vous avez l'impression actuellement d'être dans l'errance, d'errer, de ne pas savoir où vous êtes, de ne plus avoir de repères, de ne plus trouver votre route, de ne plus trouver votre chemin, de peut-être plus savoir qui vous êtes exactement. On vous dit, ne vous inquiétez pas, gardez l'espoir. Gardez l'espoir et dites bye bye à cette situation de... Ça commence par M, ça finit par E et c'est en cinq lettres. Vous m'aurez comprise, d'accord ? Ok, donc on vous dit, dites au revoir à cette situation de... Voilà, parce que vous avez une chance à saisir qui va se présenter à vous, les amis. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, ne prenez que si ça vous parle, ces messages, les amis, on est d'accord. N'hésitez pas, parce que grâce à cette chance, cette opportunité qui va se présenter devant vous, eh bien, vous allez pouvoir construire et vous reconstruire. Donc là aussi, on peut vraiment parler de tous les domaines affectifs, émotionnels, sentimentaux, financiers, professionnels, familiales, etc. On vous dit là qu'il y a quelque chose... Ouais, je pense qu'il y a déjà... Vous avez déjà une idée derrière la tête. Pour certains ou certaines, il y a déjà quelque chose qui vous tente là. Soit un nouveau travail, soit couper les liens, soit un changement de vie, peut-être un changement de... Ah oui, c'est ça, un changement peut-être d'habitation. Mais en tout cas, on vous dit... Ouais, c'est ça, parce qu'on vous dit évoluer. Donc, il y a quelque chose qui vous tente, il y a quelque chose, vous savez, qui va vous faire évoluer vers un changement positif. Vous voyez, il y a quelque chose... Ah, ça va être une magnifique surprise, on vous dit. Donc, n'hésitez pas à saisir cette chance, parce qu'on vous dit que ça va vous apporter... Ouh là, bah rien que ça dit dedans. La stabilité, d'accord ? Regardez bien. Le bonheur. Ok. Avec quelqu'un qui a des sentiments réciproques pour vous. Et on voit même ici une vie commune. Alors là, pour ceux qui seront concernés, là, ça sera plutôt le domaine affectif et sentimental qui est abordé. Mais en tous les cas, pour les autres messages, on peut vraiment les appliquer à tout un tas de domaines. On voit ici, regardez, une réconciliation. Alors moi, déjà, je pense là, on a une réconciliation avec vous-même et avec la vie en général. Parce qu'on sent que vous avez de la colère pour certains et certaines en vous. Donc, on sent que vous allez vous réconcilier avec une situation, avec la vie, avec peut-être un entourage, une famille, une personne. On vous parle même réconciliation avec une personne du passé. Ou tout simplement, ça peut vouloir dire que vous allez vous réconcilier avec votre propre passé, quel que soit le domaine dont il s'agit. Vous allez vous réconcilier avec peut-être une blessure de trahison, avec des mensonges, avec peut-être qu'on vous a menti. Eh bien, vous allez vous réconcilier avec ça. C'est-à-dire que vous allez passer tout simplement à autre chose. Et suite à ça, eh bien, on nous dit que, regardez, vous allez faire une belle rencontre. Et ça, comme je vous le dis, c'est dans tous les domaines, les amis. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube Kiki Monroe Guidance pour toujours plus de contenu. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye !